Moi, je suis couvert à tout, vous savez. J'ai été un ministre de l'Economie qui s'est battu pour l'innovation, pour attirer des entreprises. Je continuerai de le faire. Je trouve que, honnêtement, je me félicite de ce que j'ai fait. Il y avait un système qui était plutôt un système de rente. Quand j'ai été ministre, je me suis battu pour qu'on ouvre des cars, pour qu'en effet, des entreprises françaises et étrangères. Parce que dans ces cas-là, il faut regarder toutes les entreprises, y compris françaises, qu'on a aidé à se développer. On a créé des milliers d'emplois, des milliers. Et ensuite, on était très en retard sur tous les autres pays européens. Et ensuite, quand je suis devenu président, on a régulé le secteur, sans aucune complaisance. On est le 1er pays qui a régulé les plateformes. Et ensuite, on l'a poussé au niveau européen. Donc moi, je suis extrêmement fier. Mais vous savez quoi ? J'ai aussi fait des rendez-vous avec le chef d'entreprise de Global Fondries qui a investi là. Et vous savez quoi ? J'ai un scoop. Il est très difficile de créer des emplois sans entreprises et entrepreneurs. C'est très, très difficile. Donc je continuerai à avoir des entreprises et des entrepreneurs pour les convaincre d'investir dans le pays. Et je ferai tout ce que je peux pour continuer d'ouvrir les secteurs où on bloque l'activité, pour continuer de créer des emplois. Parce que chaque jeune qui a pu avoir des opportunités de job grâce à ça, je m'en félicite. Vous êtes sûr à vous croyer dans ce modèle Uber ? Non, mais on l'a régulé. Je n'ai jamais été naïf. Mais dans quel système on vivait dans notre pays ? Le métier de taxi, c'est un métier très dur. On a aidé les taxis comme pas possible pendant la crise. J'ai toujours respecté ce métier-là. Mais on avait un système qui était fermé administrativement. On ne donnait pas assez de licence. Ceux qui s'enrichissaient n'étaient pas nos taxis, mais des sociétés qui avaient un effet de rente. Et donc, mon rôle comme ministre, c'était de bousculer cet effet de rente pour pouvoir permettre, par de l'innovation et d'usage, l'entrée de nouveaux acteurs, français comme étrangers, pour créer des emplois. Et après, beaucoup de gens ont créé des emplois. Ensuite, on a dit qu'il faut réguler ces créations d'emplois parce qu'il y a des gens qui exploitent et qui, certes, créent des emplois, mais ne payent pas suffisamment les gens. C'est ce qu'on évoquait. Eh bien, on a régulé les plateformes. Mais je ne serai jamais du côté de ceux qui préfèrent défendre la rente et qui disent, non, moi, je ne veux pas qu'on crée d'emplois parce que je m'en mets plus dans les poches. C'est quand même ça, ce qui se passait à vous. Donc, je suis très fier de ce que j'ai fait, du combat que j'ai mené, mais il faut le regarder jusqu'au bout, ce combat. J'ai fait venir des entreprises, j'ai aidé des entrepreneurs français, j'ai surtout aidé des jeunes à qui on n'offrait pas d'emploi, qui venaient de quartiers difficiles, qui n'avaient pas d'opportunités de job à en trouver pour la première fois de leur vie et pour des milliers d'entre eux. Et ensuite, nous avons régulé ces emplois en fermant, en verrouillant, en régulant ces plateformes au niveau français et au niveau européen. Est-ce que, M. le Président, vous comprenez que le français était... Non, mais non ! Mais pardon, non, j'étais... Mais pardon, ça, c'est n'importe quoi. J'ai été ministre. Donc, le ministre que je suis a fait son travail. Mais, simplement, on introduit une espèce d'ambiance qui consisterait à dire que voir des chefs d'entreprise, particuliers étrangers, ce serait mal. Mais je l'assume à fond. Et en vous regardant, j'ai vu des chefs d'entreprise étrangers. L'horreur ! Je les ai vus, ça a toujours été officiel, avec des collaborateurs. J'en suis fier. S'ils ont créé des emplois en France, je suis hyper fier de cela. Et vous savez quoi ? Je le referai demain et après-demain. Et nous sommes ici à Kroll. Pourquoi ? Parce qu'également, il y a plusieurs mois, de manière confidentielle, parce qu'il fallait préserver le secret de la vie des entreprises, parce que c'est des milieux compétitifs, j'ai reçu le dirigeant de Global Fondrisse qui est là. Et le résultat, c'est quoi ? On va créer ici 1 500 emplois et on va investir 5 milliards et demi d'euros. Voilà. Je considère que le rôle du ministre de l'Economie que j'étais, le rôle aujourd'hui du ministre de l'Economie des Finances comme du président que je suis, c'est de nous battre, pour nous battre contre ce qui est un fléau en France depuis 3 décennies, c'est le chômage de masse. Et que tous ceux qui aiment le pays, je conçois tout à fait qu'ils veuillent s'attaquer à ma pomme, ça fait 5 ans et demi, je suis habitué. Très sincèrement, comme disait un de mes prédécesseurs, ça m'en touche une sans bouger l'autre. Je vous le dis en toute franchise. Mais parce qu'ils ont perdu la boussole. Quand on croit dans la justice sociale, dans l'égalité des chances, mais il faut se battre pour que les jeunes qui viennent de milieux difficiles aient des emplois. Ça n'a jamais été leur combat. Moi, ça a été le mien. Des jeunes qui, peut-être, votent pour eux aujourd'hui, ont eu leur emploi grâce à ça. Si on ne se bat pas pour l'éducation, la formation, la création d'innovations et donc d'opportunités économiques, on continuera d'avoir le chômage qui est encore le nôtre et qui, même si on l'a baissé durant ces 5 années, est encore trop élevé. Qui est victime du chômage ? Les jeunes moins bien formés et les femmes et les hommes qui sont victimes aujourd'hui de discrimination. C'est ça, la réalité. Si on veut se battre pour l'égalité des chances, il faut aller vers le plein emploi. Merci, messieurs-dames. Il faut qu'on avance. On est pas là. J'ai toujours été très transparent. J'ai toujours été hyper transparent. Donc, je ne vais pas faire votre travail. Moi, très sincèrement, je suis très fier de ce que j'ai fait dans toute la durée. Et je continuerai de me battre. Merci, merci.